Comme un parfum de Jamaïque sur les scènes du festival Plein les Watt, artistes locaux et internationaux partagent leur good vibe auprès de 5000 spectateurs. Ils sont venus en famille ou entre amis, l'esprit de la manifestation se veut rassembleur. C'est toujours une philosophie qu'on a eue, on essaie de garder cette identité là, d'avoir un festival ouvert à la fois aux familles par exemple et en particulier les premières heures de la soirée, pour aussi les personnes qui souhaitent simplement venir déguster les stands, les food trucks de restauration simplement. Et puis effectivement après on a une programmation live qui elle est plutôt dédiée au reggae, soit pour les personnes qui sont spécialistes et qui aiment cette musique, mais aussi pour les gens qui ont simplement envie de découvrir. Le reggae et toutes ses couleurs réparties entre deux scènes et un dub corner, Cette année, outre la musique, le festival réserve une place spécifique aux artistes de rue. A partir de 18h quand le festival ouvre, on aura du jonglage, on aura de l'aérial sur un portique, on aura des déambulations aussi, on aura de la danse, on aura un spectacle de feu par exemple, qui sont prévus soit sous la scène, soit en parcours autour de la scène en déambulation. Depuis l'an dernier, le festival a fait du parc Navadza à Lancy sa terre d'accueil. Après 13 éditions sur la butte de Plans-les-Ouattes, ce terrain plus grand présente de nombreux avantages. Il est mieux équipé, on a des chemins en dur pour l'accès camion par exemple, on a la grange rénovée qui est au centre du site qui nous permet de faire nos restaurants, nos restaurants staff, nos restaurants artistes. Et puis on a aussi tout l'équipement que nous met à disposition la ville de Lancy pour la gestion de la circulation, la gestion des parkings, des accès pour les personnes à mobilité réduite par exemple. Le collège qui nous met à disposition pas mal d'espace, notamment pour notre entrée. Tout ça c'est des partenaires importants et qui nous permettent de travailler ce site au mieux pour l'accueil des spectateurs et des spectatrices. Pour la première fois, le festival propose un prix d'entrée conseillé, une mesure qui remplace le principe de prix libre et qui vise à sensibiliser le public au coût que représente l'organisation d'une telle manifestation. Il faut des moyens financiers bien sûr, mais aussi des moyens humains. On est plus de 450 à travailler en bénévole simplement pendant deux semaines puisqu'on a le montage et tout le démontage après, plus les trois jours évidemment. Donc voilà, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail à l'année aussi pour organiser tout ça, beaucoup de matériel, on a énormément de véhicules, énormément de matériel qui sont mis soit à disposition par la commune, soit aussi par la fédération des festivals de Genevoix et bien sûr par l'association Plein-les-Ouats qui chapeaute l'événement. Et évidemment des moyens financiers aussi avec beaucoup, on a 80 partenaires, que ce soit privés ou publics qui nous aident à assurer l'ensemble de la manifestation. Le Salève en est témoin, cette première soirée du Plein-les-Ouats fut généreuse, le festival se poursuit encore ce soir et demain.